Et bienvenue à vous les amis dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on a décidé de vous partager une nouvelle pépite qu'on a trouvé pour vos sites Webflow. Alors concrètement c'est un outil qui va vous permettre de faire des upsells et des crosssells sur vos sites e-commerce avec Webflow. Alors pour ceux que j'ai un peu perdu sur le terme upsell et crosssell, qu'est-ce que c'est ? En gros on va illustrer ça de manière très simple. Par exemple je vends un dentifrice, et bien si je veux faire une upsell à mon client, je vais lui proposer peut-être un lot de trois dentifrices avec 30% de réduction. Donc quand il va avoir acheté le produit, on lui propose tout de suite un pack qui va pouvoir prendre en même temps dans sa commande. Et là on a fait ce qu'on appelle une upsell. Et donc maintenant une crosssell qu'est-ce que c'est ? Et bien je vends toujours mon dentifrice, allez savoir pourquoi. Et avec ce dentifrice là en fait je vais ajouter logiquement une brosse à dents. Puisque c'est une vente complémentaire à mon dentifrice. Et voilà c'est ça une crosssell et une upsell. Alors il faut savoir que chez FunnelLab on a toujours été fan de ça, puisqu'on a toujours utilisé ça. Avant d'être sur Webflow on était sur ClickFunnels. C'est un outil en fait qui est dédié à ça en fait où on peut créer ce qu'on appelle des funnels. On va pouvoir créer une offre principale, puis proposer d'autres produits après en upsell, downsell, crosssell. Bref tout est fait en fait pour maximiser l'achat des clients. Et quand on est passé sur Webflow on s'est dit génial Webflow parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Mais malheureusement en fait il n'y avait pas ce système là. Donc on s'est mis en quête de trouver un outil qui permettrait de faire ça. Et fort heureusement on l'a trouvé. Et le nom de cet outil c'est Flowphantom. Alors avant de vous présenter l'outil et de vous faire une petite démo, parce qu'effectivement on va faire une démo pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Sachez qu'on a discuté du coup avec le créateur et on a réussi à vous obtenir une réduction sur le premier mois d'abonnement de 20%. Ou si vous prenez l'abonnement à l'année, et bien une réduction de 20% sur la première année. Donc ça, ça se passe dans la description de la vidéo avec le code LEKIDUWEB2022. Et on vous le met aussi autour de moi pour que vous puissiez directement le noter. Alors pourquoi le code c'est LEKIDUWEB2022 et pas FUNNELAB2022 ? Tout simplement parce qu'en fait on a un site annexe qui s'appelle lekitduweb.fr où on recense tous les outils no-code. Et donc Flowphantom a été ajouté sur le kit du web. Et c'est en fait avec ce site là qu'on a pu obtenir un code de réduction pour vous. Bref, sans plus attendre, ne tardons pas, allons voir à quoi ressemble notre outil. Alors du coup on est sur mon écran, et là déjà on est sur le site de Flowphantom. Donc voilà, on nous annonce tout de suite la couleur. On est là pour augmenter nos revenus. Avec une application d'upsell et cross-sell pour Webflow. Donc vraiment, c'est exclusivement fait pour Webflow, cet outil là. Et on va pouvoir créer des upsells, donc les designer, directement à l'intérieur de Webflow. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, parce que vraiment tout a été pris en compte avec les fonctionnalités e-commerce de Webflow et le designer également. Donc là je scrolle un petit peu la page, donc on peut voir différentes choses. Là j'ai un petit peu le comment ça marche. Donc on peut voir ici qu'on paramètre des upsells sur une page. Donc ça s'affichera comme ça sur un petit pop-in. Donc soit ça sort du côté, soit du côté droit, donc soit du côté gauche, soit en bas, en haut, ou même en plein milieu. On peut faire ce qu'on veut un petit peu avec les upsells. On design ça comme on veut, comme je vous l'ai dit. Ensuite on a des déclencheurs. Donc on a au chargement de la page, à l'ajout au panier, après l'achat également. Et on va pouvoir décider de la priorité de nos upsells et définir en fait quels produits vont avoir quels upsells. Et ça du coup c'est génial. Enfin vous allez me dire que c'est un peu l'intérêt de l'outil. Bref, maintenant ce que je vous propose de faire c'est d'aller directement dans le dashboard. On rentre dans le vif du sujet. On va aller se paramétrer quelques petites upsells sur un site démo que je vous ai préparé. Donc là, hop, je rentre dans le dashboard. Ok. Alors là du coup j'arrive dans le dashboard. Donc là on peut voir que j'ai deux sites qui sont connectés. Donc là on a un site démo qui est fait sur Webflow. Si vous vous demandez pourquoi il y a marqué Shopify tel monoproduit, c'est très simple. C'est parce que dans une autre vidéo, on vous avait parlé d'une autre pépite qui s'appelait Udesli. Qui permettait en fait de convertir un site Webflow vers Shopify ou WordPress. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo aussi, je vous la mets juste en barre d'infos ici. Donc là du coup c'est parti. On rentre dans le site démo. Donc site plugins. Et là en fait on voit deux autres choses. On a les upsells, ce qui nous intéresse. Et on a aussi un clear carte. Alors c'est quoi ? C'est un petit bouton qu'on peut venir ajouter au mini panier pour que le client puisse directement vider tout son panier avec un seul bouton. Bref, nous ce qui nous intéresse ici, c'est les upsells. Donc je rentre dedans. Et là je vois que j'en ai deux paramétrés. Alors, moi ce que je vous propose de faire, c'est de les supprimer et de recommencer à les paramétrer. Donc là, je vais venir ici, je vais les supprimer. Et là on arrive sur quelque chose de vierge. Alors maintenant déjà l'idée c'est d'aller voir un peu nos produits. Qu'est-ce qu'on a ? On a trois produits. On a le masseur de 1000 Ultra 4, qui est un masseur de tête pour chat électrique. On a la kitty brosse, qui est une brosse pour chat. Et la meowball, qui est une balle à gratter pour chat. Donc l'idée, c'est de prendre comme produit principal le masseur de tête pour chat. Puis de venir mettre en upsell un des deux produits ici. Donc là du coup, je viens dans mon petit dashboard ici. Je vais créer une nouvelle upsell. Je vais la nommer masseur de tête, non masseur de 1000, on va l'appeler. Plus, 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 on va mettre la meowball en premier. Create new upsell. Donc là ça charge. Et là maintenant, on arrive dans le tableau de paramétrage. Donc déjà, je le veux sur quel déclencheur ? Là nous, on va utiliser le add to cart. Généralement, on aime bien utiliser le post-purchase. Mais en fait, pour vous montrer ça, il faudra qu'on paye un produit. Et en l'occurrence, on ne va pas le faire. Donc vous verrez vraiment que c'est le même principe. C'est juste que là, on le met à l'ajout au panier. Mais on pourrait très bien faire la même chose et cocher juste le post-purchase. Ce serait exactement pareil. Donc là, on met le add to cart. Ici, on va définir notre produit. Donc le produit principal. Celui sur lequel on veut en fait ajouter notre upsell. Donc là, je viens sélectionner mon masseur de 1000. Je l'ajoute. Donc là, en fait, ce que je peux faire, c'est que je pourrais même en ajouter plusieurs. Je pourrais très bien dire, je veux que l'upsell s'ajoute sur le masseur de 1000. Mais aussi sur la kitty brosse. Il n'y a pas de problème avec ça. On peut ajouter autant de produits qu'on veut. Et mettre une même upsell à plusieurs produits. Maintenant, je viens paramétrer mon upsell. Donc offer. Ici, je viens. On avait dit qu'on ajoutait la miaou ball. Je l'ajoute. Et là, bingo, c'est ajouté. Alors, je ne peux pas mettre plusieurs upsells pour un seul produit. Par contre, attention. Là, si je clique et que j'ajoute par exemple la kitty brosse, ça la remplace. Et maintenant, on a les priorités. Donc ça, on le verra juste après. Parce que pour l'instant, on n'a qu'une seule upsell de paramétré. Et je l'active. Je sauvegarde. Ok. Là, logiquement, on est activé. C'est sauvegardé. On va pouvoir aller maintenant la tester. Donc là, je n'oublie pas sur mon projet de le publier. Et c'est parti. Et là, on a l'upsell qui apparaît. Bingo. On a l'upsell miaou ball qui vient d'apparaître. Et que je peux ajouter directement. On a nos deux produits qui ont été ajoutés à notre panier. Pour pouvoir aller après les acheter. Alors là, vous vous dites. Mais à surtout cette petite pop-in comme ça sur la droite. Alors, sachez que Flo Phantom, en fait, ils mettent à disposition des éléments préconçus. Vous pouvez venir copier-coller sur vos pages. Donc là, par exemple, si je retourne sur le site de Flo Phantom. Je viens dans ressources. Je viens dans clonable. Et là, je vais avoir toute une série de petites pop-in pop-up. En fait, que je vais pouvoir cloner et copier-coller sur mon propre projet. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai designé. J'ai fait confiance à Flo Phantom. Et je l'ai ajouté directement à mon projet. Donc, par exemple, si je viens ici dans la hiérarchie. Et bien là, je vais pouvoir voir le fp-component. En fait, c'est simplement l'upsell que j'ai copié. Je l'ai ajouté à mon site en display none. Mais si je le mets en flex. Et bien là, on voit en fait le produit d'upsell qui va être proposé. Ok ? Donc, j'ai juste fait ça. Donc, bien entendu, quand on le copie-colle dans son site. On vient le mettre en display none. Hop ! Donc, voilà du coup. Vous venez de voir la première upsell. Maintenant, on va s'amuser avec les priorités. Parce que, admettons, mon client, il a déjà ajouté le Masseur 2000 à son panier. Et il a déjà ajouté le Miaou Ball. Et bien en fait, on voudra maintenant lui proposer la Kitty Bross à la place. Donc là, ce qu'on va faire, c'est créer une nouvelle upsell. New. Je vais l'appeler donc Masseur 2000 plus, cette fois-ci, ma Kitty Bross. Je crée. Et là, je vais faire exactement la même chose que pour l'upsell précédente. Je vais faire Add to Cart. Je vais sélectionner le produit principal qui est le Masseur 2000. Ensuite, je viens chercher mon upsell. Là, en l'occurrence, c'est donc la Kitty Bross. Et là, maintenant, je vais pouvoir manager mes priorités. Alors, je peux le faire ici. Ou alors, je peux sauvegarder. Alors, bien entendu, on active, on n'oublie jamais d'activer. Je sauvegarde. Je reviens dans upsell. Et là, je peux gérer mes priorités ici. Et là, on peut voir quoi ? On voit qu'en première priorité, on a le Masseur 2000 plus le Miaou Ball. Et en deuxième, on a la Kitty Bross plus le Masseur 2000. Mais je pourrais très bien dire, je veux l'inverse. Donc, celle-ci passe en priorité et maintenant, c'est celle-ci en second. Alors, comment ça se représente sur le site ? Ça va être très simple. Vous allez voir, on va faire aussi une petite démo comme toujours. Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer tout de mon panier. Et là, je vais quand même republier au cas où mon projet. Petite preview. Donc là, on est d'accord que si j'ajoute au panier, je vais avoir le Masseur plus la Miaou Ball toujours. Donc là, j'ajoute. Effectivement, c'est le cas. Donc, j'ajoute aussi à mon panier. Et maintenant, je me dis, ok, je vais faire comme si mon client, il n'avait pas ajouté le Masseur. Il avait juste mis la Miaou Ball et donc, maintenant, il va vouloir ajouter le Masseur 2000 à son panier. Qu'est-ce qui va se passer ? Logiquement, on devrait avoir la Kitty Bros qui prend le relais puisque le Miaou Ball est déjà dans le panier. Donc maintenant, si je clique sur Ajouter au panier, et bien voilà, j'ai la Kitty Bros qui vient remplacer la petite balle à gratter pour chat. J'ajoute aussi. Et maintenant, j'ai mes trois produits qui sont dans mon mini-carte. Donc en fait, voilà à quoi servent les priorités. Ça sert vraiment à dire, ok, si mon client a déjà ajouté ce produit-là qui était censé être proposé en upsell, et bien tu proposeras ce produit-là tout simplement. Donc voilà les amis, du coup, c'était pas plus compliqué que ça. C'est un outil qui est très facile à paramétrer. Vous avez vu, ça prend vraiment deux secondes. Vous copiez-collez un élément qui est déjà fait par Flow Phantom pour faire votre petite upsell. Vous venez designer un petit peu tout ça. Ensuite, vous paramétrez vos upsells dans le dashboard comme on l'a vu. Et vous n'oubliez pas bien évidemment de les activer, de publier votre projet, et c'est parti. Alors, je tiens juste à donner un petit tip comme ça en plus de l'outil. Sachez un truc, c'est qu'une upsell ou une cross-sell va fonctionner si derrière, on a un produit qui est vraiment complémentaire et qu'on propose une bonne offre. Bien entendu, si on ajoute des produits qui n'ont rien à voir ensemble, ça va de soi. Ce ne sera pas de la faute de l'outil, ce n'est pas parce qu'il n'a pas fonctionné. C'est parce que ce que vous proposez, clairement, ce n'est pas cohérent. Bref, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, moins 20% sur le premier mois pour l'abonnement mensuel, moins 20% sur la première année pour l'abonnement annuel. Ça se trouve dans la description de la vidéo avec le code LEKIDUWEB2022. Sur ce, moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo, peut-être pour une prochaine pépite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501